— Frédéric Rollin, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Alors vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et nous nous retrouvons, comme chaque mois, pour faire un point sur l'évolution de l'allocation au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities, le fonds patrimonial de Pictet Asset Management. Alors le mois dernier, Frédéric, au sein de ce fonds, vous étiez plutôt enclin à acheter des actions européennes et des actions émergentes, et à vous exposer aux émergents, pas qu'aux actions, d'ailleurs, à la dette émergente. Est-ce que les élections françaises qui sont enfin passées, des élections présidentielles, même si on attend les législatives, vous confortent dans ces choix ? — Oui. On est plutôt conforté dans ces choix. Effectivement, sur les actions européennes, il y avait encore un risque qui était le risque politique. On pouvait avoir un gouvernement... Enfin la probabilité faible, mais c'était possible d'avoir un gouvernement qui ne soit pas pro-européen. Or là, on va avoir un gouvernement pro-européen, peut-être même une forme de majorité ou proche de la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc on repart, je dirais, sur un calendrier politique européen plutôt éclairci. Alors quelques élections en Allemagne, mais ça sera soit un parti, soit l'autre. Ça sera pas le troisième. Et je dirais que la prochaine échéance qui pourrait être inquiétante sur l'Europe, ça va être l'Italie au printemps de 2018. Et là, je dirais que ça laisse suffisamment d'espace pour les marchés pour se revaloriser. — Donc les actions européennes sont toujours une conviction. — Oui, tout à fait. On a en plus une économie qui, aujourd'hui, se porte plutôt bien, qui est en train d'accélérer. On a une banque centrale qui pousse toujours. Toujours une politique monétaire très accommodante, qui va changer début 2018. Mais là encore, on a de l'espace. Et puis des valorisations, aujourd'hui, qui sont tout à fait raisonnables, en tout cas par rapport au reste des marchés mondiaux et par rapport aux actions américaines. Et enfin, l'année dernière, on avait eu beaucoup de rachats. Et cette année, on a déjà quelques investisseurs américains qui sont revenus sur les marchés. — Alors j'allais vous poser la question. Est-ce que vous voyez les flux repartir ? — Très, très doucement. Et c'est pour ça qu'on se dit. C'est vrai. On entend beaucoup dire « Voilà, il faut acheter les actions européennes ». On se dit « C'est peut-être fait ». Et quand on regarde les flux, en fait, beaucoup de sorties l'année dernière. Et seulement quelques rentrées en début d'année. Essentiellement des investisseurs étrangers. Les européens ne sont pas vraiment encore véritablement mis à l'achat. Donc il y a probablement encore du potentiel à la hausse sur les actions de la zone euro. — Et du côté des émergents ? — Alors du côté des émergents, les économies profitent à plein du rebond économique global. On a, en plus, une reprise du commerce mondial. Certains craignaient que ça y est, les émergents, voilà, c'est plus vraiment compétitif, beaucoup de salaires. En fait, non. La baisse du commerce mondial, la baisse d'exportation émergente, c'est essentiellement une économie un petit peu plus molle. C'est en train de repartir. Et donc les économies, en général, vont mieux. L'inflation est en train de baisser. Donc les banques centrales vont pouvoir baisser leurs taux. Et donc ça, c'est un très très bon mix pour les investissements émergents, actions ou obligations. — OK. Exposé aux actions européennes, aux émergents du côté des actions et des obligations. Mais vous avez une réserve vis-à-vis des États-Unis. — Alors effectivement, on est au global modérément positif. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on a des valorisations sur les actions américaines qui sont un petit peu inquiétantes. On pense que le marché américain est fragile. Donc on le vend. Et puis on pourrait avoir quand même des déceptions. Et on a commencé à avoir des déceptions sur la capacité de l'administration américaine à mettre en place une réforme fiscale. On voit que l'administration, le Congrès sont très divisés. Il n'est pas du tout encore tout à fait probable qu'on arrive à avoir cette relance fiscale. Et donc attention, fragilité, effectivement, sur les actions américaines. — Alors on sait que vous intégrez des thématiques sectorielles au sein du PICTA Multi-Asset Global Opportunities. Ce mois-ci, quelle est la thématique que vous avez envie de mettre en avant ? — Alors ce mois-ci, on réinvestit sur la sécurité. À long terme, on a une croissance à la sécurité qui est deux ou trois fois la croissance mondiale. Une urbanisation qui est très forte, qui nécessite des infrastructures et donc de sécuriser ces infrastructures. Évidemment, de plus en plus d'attaques de hackers sur de plus en plus d'objets connectés. Donc là, on voit qu'on peut avoir maintenant des attaques de grande ampleur sur les systèmes mondiaux. Donc des entreprises qui vont lutter contre ces attaques, qui ont une belle croissance devant elles. Et puis enfin, la nécessité de plus de réglementation. Les produits sont de plus en plus complexes. Ils viennent de plus en plus loin. Donc il faut des normes. Et une fois qu'on a mis en place ces normes, il faut des gens pour les vérifier. Et ça, ce sont des sociétés, des domaines de la sécurité qui s'en occupent. Frédéric, merci. Merci.